Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux épidémies dans l'histoire, aujourd'hui la grippe espagnole de 1918-1919, la plus importante pandémie de l'histoire contemporaine. C'est une femme, et elle dit, il est tombé pendant qu'il fauchait l'herbe. Elle continue, on l'a mis sur une brouette, il a 41 de fièvre. On a répondu, pas vrai. Allez seulement voir, c'est plein de monde devant la porte, et on a été bien forcés de la croire. Pauvre Aloïs, pauvre garçon, 23 ans seulement, solide parmi les solides, justement les plus forts, les plus robustes, les plus utiles, comme quand on lève la crème du lait. Et trois qui sont tombés à l'avéris ce matin, les plus jeunes aussi, les mieux portants, ils tombent, comme si on leur coupait le tendon de la jambe. Ce passage du roman de l'écrivain suisse Charles Ferdinand Ramus, Les signes des temps, publié en 1919, rend bien compte de la stupéfaction, de l'incrédulité qui frappe les habitants de cette campagne vaudoise à l'annonce des premiers signes de l'épidémie, dans une région épargnée par la guerre. La mort qui frappe soudainement, qui survient en quelques jours, et qui touche tous les âges de la population, y compris les plus robustes, deux caractéristiques de la grippe dite espagnole. Le centenaire de la première guerre mondiale et ses commémorations ont permis de remettre en lumière un événement qu'on avait finalement peu gardé en mémoire. Il faut dire qu'on ne sait pas tout de cette maladie, on continue notamment de débattre sur ses origines. L'hypothèse la plus couramment admise l'a fait naître aux Etats-Unis en mars 1918, et de là, elle aurait gagné l'Europe puis le monde entier. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'est déployée en trois vagues, comme le montre bien ce graphique qui porte sur le nombre de morts au Royaume-Uni. Une première phase d'avril à juillet 1918 où la grippe prend une forme très contagieuse mais reste relativement bénigne, avec donc un faible taux de létalité. Fin juillet on est même persuadé que l'alerte est passée. La maladie en réalité ne disparaît pas, mais en Europe elle se double alors de complications pulmonaires et d'Europe cette fois cette deuxième forme de la grippe gagne l'Amérique. La deuxième vague d'août à décembre 1918 est la plus terrible avec un pic de mortalité en Europe en octobre et novembre. La troisième vague, également très mortelle, se situe en janvier-mars 1919. C'est le moment où des régions encore relativement épargnées sont touchées, l'Asie, l'Indonésie, l'Afrique, les îles du Pacifique, mais aussi les régions polaires. On a bien affaire à une pandémie. Ce qui frappe les médecins qui découvrent alors une forme de grippe inconnue, c'est l'extrême contagiosité de la maladie, son fort taux de mortalité, 8 à 10 % des personnes infectées, et la grande rapidité avec laquelle on passe de la contraction du virus à la mort. Deux ou trois jours d'incubation en moyenne, trois à cinq jours de symptômes. Quand on circule dans une salle de grippé, on est frappé par l'aspect de ces malades à demi assis sur leur lit en décubitus latéral, la respiration brève et pénible qui montre déjà l'intervention des muscles respiratoires accessoires. Ici, on n'observe plus le faciès rouge du début, mais un teint plombé. Le regard inquiet semble dire la crainte d'une asphyxie pulmonaire. Bientôt, c'est une pluie de râles sur toute la surface pulmonaire. C'est la forme œdémateuse, où le malade crache une mousse blanche, parfois sanguinolente. Puis survient l'asphyxie. Le bilan est très difficile à établir à l'échelle mondiale. On a longtemps parlé de 15 à 20 millions de victimes. On parle aujourd'hui de 50 à 60 millions de morts. Peut-être 100 millions pour les hypothèses les plus hautes. Rappelons que la population mondiale s'élève alors à 1,8 milliard d'individus environ. Et ce serait donc autour de 3% de la population mondiale qui aurait été victime de l'épidémie. Et 600 millions de personnes qui auraient contracté le virus, soit un tiers des habitants de la planète. Le virus étant nouveau, il n'y avait pas d'immunité. Les incertitudes tiennent aux chiffres hallucinants concernant l'Inde, plus de 20 millions de morts, la Chine, entre 5 et 10 millions, ou l'Indonésie, peut-être 4 millions pour la seule île de Java. Les chiffres sont plus précis en revanche pour les États-Unis, entre 500 et 650 000 morts, l'Allemagne, entre 400 et 450 000, ou la France, entre 230 et 250 000. Tout le monde est concerné. Pas de distinction d'âge, comme le monde se graphique, contrairement à la grippe saisonnière qui frappe surtout les plus jeunes et les plus âgés. On notera que les plus âgés sont en revanche moins atteints par la grippe espagnole que par la grippe annuelle. Et ça s'explique peut-être par une forme d'immunité dont aurait bénéficié la génération qui avait connu l'épidémie précédente, celle de 1889-1890. Pas de distinction de classe non plus. Le roi d'Espagne Alphonse XIII, Clémenceau, Wilson, sont atteints du mal et en réchappent, ce qui n'est pas le cas d'Edmond Rostand ni de Guillaume Apollinaire. Le peintre norvégien Edvard Munch est atteint mais guéri, alors qu'à Berlin, Egon Schill, qui se représente ici en compagnie de sa femme, décède quelques jours après son épouse et peu de temps après avoir terminé ce tableau. Alors on a toujours dit, et c'est vrai que la grippe espagnole avait fait plus de morts que la première guerre mondiale. C'est un raccourci saisissant mais qui n'est guère pertinent. Ce n'est pas en effet dans les pays les plus touchés par la guerre que l'épidémie a fait le plus de victimes. Et en France ou en Allemagne, elle a fait beaucoup moins de morts que la guerre. Cette remarque pose la question de l'insertion de l'épidémie dans la guerre et des interactions entre les deux phénomènes. La grippe espagnole n'est pas due à la guerre, ce n'est pas une maladie qui peut s'expliquer, comme par exemple la fièvre typhroïde, par des conditions qui seraient liées à la guerre, mais elle apparaît en temps de guerre. Et celle-ci en accélère la diffusion. D'abord, en raison des mobilités dues au transfert de troupes, notamment des troupes américaines. Il y a 2 millions de soldats qui franchissent l'Atlantique et, pour certains d'entre eux, des soldats qui sont porteurs du virus. Des mobilités dues aussi aux évacuations des malades, du front vers les hôpitaux civils. Il fallait libérer les hôpitaux militaires pour soigner les blessés de guerre. Mais aussi aux démobilisations, au retour des soldats dans leur pays, notamment les soldats des colonies. Les conditions d'hygiène au front, la promiscuité de tous les instants, les nombreux contacts entre militaires et civils ont également, bien évidemment, favorisé la diffusion du virus. Le contexte de guerre conduit aussi à minimiser une maladie perçue dans un premier temps comme un non-événement et qui porte le qualificatif rassurant de grippe. L'usage des mots n'a ici rien d'anodin. On en guérirait en absorbant le sirop du docteur Lambert ou simplement du rhum. On vit alors les derniers mois du conflit et la victoire est proche, mais on ne se préoccupe guère d'une simple grippe. Cette insouciance stimule incontestablement la diffusion de la maladie. La censure, par ailleurs, traque toute information qui pourrait ruiner le moral des troupes ou des populations. On ne parle pas de l'épidémie et quand on le fait, on en parle, comme dans cet extrait du matin, sur un mode détaché. Maladie à la mode, humoristique, elle grandira car elle est espagnole. Ou en précisant bien qu'elle choisit ses victimes, comme on le voit à la fin de cet extrait. On vous dit qu'en France, elle est bénigne, nos troupes en particulier y résistent merveilleusement, mais de l'autre côté du front, les boches semblent très touchées par elle. C'est d'ailleurs dans la censure et dans les discours et les représentations propres à la guerre qu'il faut chercher les origines du terme même de grippe espagnole. L'Espagne, pays neutre, a été en effet l'un des premiers pays à pouvoir parler en toute liberté de l'épidémie et de ses ravages. On en a déduit que la maladie y était née, même si la rumeur en France ne se priva pas non plus d'accuser la firme allemande Bayer d'avoir sciemment exporté le virus dans des comprimés d'aspirine. Grippe allemande pour les uns, américaine pour les autres, espagnole pour tous, sauf pour les espagnols qui représentent eux le fléau sous les traits du soldat napolitain. On remarquera d'ailleurs que cette caricature n'hésite pas à dénoncer un discours qui tente à minimiser la gravité de la maladie alors que la place finit par manquer dans les cimetières. La médecine, elle est en effet vite débordée par l'agressivité du virus, par la totale méconnaissance de ses caractéristiques et la croissance exponentielle du nombre de malades. Des hôpitaux de fortune sont montés, comme ici dans le Kansas, qui est l'un des premiers foyers de l'épidémie, où s'entassent les malades. Les personnels médicaux qui sont eux-mêmes très touchés par la maladie restent totalement impuissants. C'est pour eux d'autant plus déroutant que la médecine avait accompli des progrès significatifs durant le conflit. Elle avait réussi, à force de campagnes de vaccination et de mesures prophylactiques, à préserver les troupes, du moins sur le front occidental, des épidémies qui traditionnellement accompagnaient les guerres. Sur le front des Balkans, même la malaria qui décimait l'armée d'Orient avait réussi à être contenue en 1917. Tout cela vole en éclats en quelques semaines. Le discours sanitaire triomphaliste est battu en brèche par une simple grippe. Alors, faute de remèdes, on se rabat sur la prophylaxie. Port du masque, désinfection, hygiène individuelle. On voit sur ces photographies des femmes de la Croix-Rouge fabriquant des masques pour les soldats. Un passager, ici, contraint à Seattle de renoncer à monter dans un tramway parce qu'il est dépourvu de protection. Des Parisiens tentant de persuader une population visiblement peu convaincue de porter un masque. Et si les écoles, les commerces et les cafés restent ouverts, certains lieux publics sont en revanche fermés. Théâtres, cinéma, enceintes sportives. Mais comme ici à Seattle, la décision est plus du ressort des municipalités que des États. On ne pouvait de toute façon, en pleine guerre, décréter un confinement qui aurait provoqué la désorganisation des transports et de la production d'armes et de munitions. Alors, la grippe espagnole s'éteint pour l'essentiel en 1919, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, peut-être à la suite d'une mutation du virus. Elle aura marqué les esprits, mais son souvenir se mêle à celui des derniers mois du conflit, ceux de la victoire ou de la défaite, au souvenir aussi d'autres épidémies dévastatrices qui touchent l'Europe de l'après-guerre, comme le typhus en Pologne. On mettra longtemps à prendre conscience de l'ampleur terrifiante de ces ravages, notamment hors d'Europe. Et c'est aussi récemment qu'on a compris que les virus grippaux, à l'origine des pandémies des XXe et XXIe siècles, descendaient du virus H1N1 de 1918. Les effets de la grippe espagnole, avec ceux d'autres épidémies, ont toutefois contribué au développement d'une coopération sanitaire internationale qui existait déjà avant 1914, un office international d'hygiène publique est créé à Paris dès 1903. Mais qui s'affirme, après-guerre, à travers l'organisation d'hygiène de la SDN, l'ancêtre de l'OMS actuelle, à travers aussi l'implication de plus en plus forte de nouveaux acteurs transnationaux, ONG ou fondations philanthropiques. L'épidémie de grippe espagnole s'inscrit ainsi dans le temps long d'un processus qui, depuis la fin du XIXe siècle, s'emploie à faire de la santé mondiale une préoccupation majeure de la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada